À l'origine de tout, il y a une question, ou plutôt une impression qu'on n'est pas exactement ce qu'on attend de nous. On se sent en décalage par rapport aux autres, et dans le creux de notre ventre, il y a comme un doute qui grandit et qui un jour prend toute la place. Et si j'étais pas comme les autres? Des fois, c'est un petit peu difficile de dire, ben, maintenant je suis plus comme tu m'as connu il y a trois ans, je suis différente. Et ben, des fois, c'est un peu dur à comprendre ou à se faire accepter. C'était la première fois où j'étais intègre, j'étais Simon, partout, qui est le même. Partout, partout, qui est le même. J'ai tellement été libérateur et tellement, j'ai tellement été fier de ça. Vous écoutez Les Voix multiples, une série balado de l'Institut national de la recherche scientifique, l'INRS, pour sensibiliser aux réalités parfois difficiles que vivent encore les personnes LGBTQ+, en milieu universitaire. Dans cet épisode à six voix, vous entendrez l'histoire de ces petits et grands moments qui jalonnent le parcours parfois sinueux vers l'acceptation de soi. Moi, j'ai fait toutes mes études en France. J'ai fait une licence slash bachelor. Et en gros, je suis arrivée à la fin de mon bachelor, où j'ai donné tout mon sang et mon énergie dans mon bachelor, sans trop me préoccuper de moi-même. Et je suis arrivée en première année de master, où les cours étaient plus calmes. J'avais plus de temps pour moi. Puis du coup, j'ai eu ma crise existentielle. On va appeler ça comme ça. Mais en gros, je me suis rendue compte que par rapport à mes amis dans ma classe ou des choses comme ça, j'avais l'impression d'être complètement pas sur la même longueur d'onde, que la plupart du temps, les discussions qu'on pouvait avoir m'avaient l'air un peu pas forcément des choses qui faisaient qu'on avait beaucoup de choses en commun. Et au début, je me suis dit que c'était peut-être juste moi qui étais un peu reculée par rapport à ça. Et en fait, j'ai eu une bonne période où j'ai commencé à me dire que c'est bizarre, j'ai envie de faire des trucs que normalement, tu n'as pas trop envie. Et le truc qui était le plus marrant, c'est que du coup, je commençais à essayer de faire des hypothèses, antithèses, contre-thèses ou des tableaux pour vérifier si je pensais bien qu'il y avait peut-être quelque chose qui clochait avec mon genre. Pendant une bonne partie de l'année, je me suis enregistrée en train de me dire « Ok, donc quand tu étais petite, tu ne jouais pas à mon petit poney, tu préférais les Pokémon. » Et c'était débile, mais je suis en mode « Ok, c'est peut-être un peu plus masculin. » Puis après, il y avait plein de choses comme ça où je suis en mode « J'aime pas quand on me traite comme une nana ou qu'on me dit « Eh, t'es mignonne, ça m'agace. » Ce n'est pas juste que je suis une féministe arrogante, c'est qu'il y avait autre chose. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose. Puis même par rapport à mes collègues, peut-être une situation dans laquelle j'ai été un petit peu, on va dire, que je me suis vraiment sentie seule au monde, c'était cette petite discussion rigolote où « Oh, tu craques sur quel garçon ? » « Tu craques sur quel garçon dans la classe ? » Puis moi, j'étais un peu en mode « Ben, je sais pas, non, personne ne m'intéresse. » Et ils étaient en mode « Oh, mais ça veut dire que peut-être... » Et je disais « Non, je veux pas vous le dire » parce que je me sentais vraiment pas à l'aise avec ça. Et surtout que, ben oui, ma sexualité, c'était encore autre chose et que pour l'instant, j'étais en train de dealer avec mon genre. Ces questionnements peuvent s'exacerber à la puberté, quand le corps change et que des signes extérieurs nous assignent plus au genre féminin ou masculin. Même quand notre expression de genre correspond au sexe qui nous a été attribué à la naissance, cette période de transformation corporelle est déroutante, voire inconfortable. Et ce l'est encore plus pour les personnes trans comme Steven. Je commençais à trouver que je suis différente par rapport à l'autre quand j'étais adolescente. Je pense qu'à cette période, en fait, le corps, mon corps, est en train de changer. J'ai commencé à avoir poitrine. Je me suis rendu compte que je n'aime pas avoir poitrine. Puis après aussi, je me suis rendu compte que je commençais à aimer les filles. Je suis intéressée par les filles. Du coup, je dis, c'est un peu bizarre, mais je sais que moi, j'aime les filles. Mais aussi dans mon pays, à l'époque, en fait, les gens LGBT n'étaient pas très bien accueillis. Les gens de mon pays pensent que les gens aiment les gens du même sexe. C'est comme un malade. Steven vient d'Asie du Sud-Est. À l'époque, dans son pays, le contexte n'est pas favorable aux communautés LGBTQ+. En fait, l'homosexualité est même perçue comme une maladie. Je ne peux pas dévoiler mon identité aux gens, même à mes parents. Du coup, j'ai cassé pendant très longtemps. Qu'on soit dans un milieu super ouvert ou plutôt réfractaire à la différence, le moment où on n'est pas dans la norme peut être très déstabilisant. Géraldine et Mathilde se souviennent par où elles sont passées. Je suis née en France. J'ai grandi à Paris dans une famille relativement traditionnelle, même très traditionnelle et aisée. Donc, le cheminement de parcours était pas mal tracé pour moi, un petit peu. On peut dire ça comme ça. Disons que mon environnement était très traditionnel. Avec du recul, je me rends compte très hétéronormée. Et puis, pendant l'adolescence, à l'école, je me suis rendue compte que peut-être que je pourrais me poser des questions, mais je ne suis pas allée au bout de mes questions, mettons. J'ai toujours repoussé les questions de savoir si j'étais attirée par les filles ou pas, à plus tard. En continuant à avoir un cheminement très traditionnel. Donc, hétéronormatif, on va dire. Finalement, moi, j'ai fait un parcours académique maîtrise doc en France. Je suis venue au Québec pour mon post-doctorat. Et puis, en fait, ce qui me poursuivait dans mes expériences personnelles, amoureuses, c'était justement cette attirance pour les femmes. Donc, j'ai fini par faire face à cette question. Ça n'était pas simple, douloureux un peu. J'ai assez été déstabilisée par rapport à ça, tout simplement parce que j'avais l'impression d'avoir un peu un secret comme dans Harry Potter, en mode, je suis un magicien, mais personne ne le sait. C'était surtout de la souffrance de ne pas pouvoir en parler, mais de se sentir comme ça. Et c'était assez bloquant pour ça, parce que ça en venait des fois à juste à fait quoi ce week-end. Puis, si j'avais regardé une émission, on va dire, comme RuPaul Dragray, ce que j'adore, qui est plus connoté LGBTQ plus community, ben, j'allais juste pas le dire, parce que je savais que ça aurait pu m'outer par rapport à ça. Ce outé fait référence au coming out, donc au fait de dévoiler publiquement son orientation sexuelle ou son identité de genre. Ça veut dire que d'un autre côté, j'aurais dû rendre des comptes à des gens, peut-être avec qui j'avais pas envie de rendre des comptes, ou tout simplement pas de parler avec ça. Une fois qu'on a accepté qui on est, encore faut-il savoir comment se nommer. Parce que parfois, ça peut être émancipateur de trouver les mots pour se dire, se définir. C'est sur les bancs de l'école qu'Amélia a découvert le mot « queer ». Queer, c'est une identité qui va à l'encontre du modèle social hétéronormatif, soit l'ensemble des comportements, des représentations et des discriminations favorisant et naturalisant l'hétérosexualité et la cisnormativité. La cisnormativité, c'est d'assumer que les gens sont cisgenres, donc que leur identité de genre correspond au genre qui leur a été assigné à la naissance. Le terme « queer », qui était autrefois une insulte, a aujourd'hui été repris par les personnes des communautés LGBTQ+, comme symbole de contestation et d'autodétermination face aux standards sociaux en matière de genre et de sexualité. Moi, la première fois que j'ai vraiment été en contact avec ce terme-là, c'était dans mon cours de sociologie queer à l'UQAM, qui avait été vraiment comme une révélation pour moi. Queer, comment on nous l'avait présenté, c'est que c'est à la fois une identité, mais ça peut être aussi une orientation politique, une façon de voir le genre, les rapports de genre et tout ça. Je pense qu'au début, je le vivais plus comme justement une pensée politique ou une pensée sur le monde. Plus le temps passait, je l'ai plus vécu comme une identité, parce que queer aussi, c'est ce terme-là parapluie qui englobe beaucoup de choses. Puis une autre façon aussi de le voir très simplement, c'est un peu comme tout le monde qui n'est pas cisgenre ou hétéro est un peu dans cette espèce de terme parapluie-là. Puis moi, ce qui m'avait interpellée aussi dans ce terme-là, c'est l'idée qu'il n'y a pas justement ces catégories-là de « je suis... moi, je suis juste lesbienne, je suis juste bisexuelle. » Autant que ces catégories-là, elles peuvent être hyper émancipatrices pour plein de monde. Pour moi, ça ne l'était pas, parce qu'il n'y avait aucun mot qui correspondait à comment je me sentais. Une fois qu'on a trouvé les mots pour soi, il faut trouver ceux pour l'exprimer aux autres. Dans certains milieux, il peut y avoir des éléments ou des personnes qui sont en mesure de nous donner l'exemple et nous faciliter la route dans ce processus d'acceptation de soi. C'est ce que nous racontent Maud et Simon. J'ai le luxe d'avoir une soeur jumelle qui s'identifie comme lesbienne. Elle a fait son coming out, je pense qu'on avait 18 ans environ. On dirait que ça a ouvert une porte qui est finalement... Ma soeur a déjà fait son coming out, c'est ma soeur jumelle. Il n'y a plus de barrières qui existent. Au final, je me suis rendue compte que ça n'avait pas réellement d'importance. Pour soi, ça a une grande importance, mais l'impact que ça a dans notre famille, quoi que ce soit, finalement, c'est absolument minime. Je pense que quand ma soeur a fait son coming out, ça m'a fait réaliser que je pouvais m'identifier comme que je voulais. Je n'avais pas besoin de rendre de compte à personne ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment un point très important dans mon processus pour m'identifier comme femme queer. Moi aussi, j'ai un frère qui est... Pas hétéro, mais bien homosexuel. Mon frère aîné, en fait, sur trois enfants. Et puis, moi, je me suis senti un peu dans l'envers du décor parce qu'à cette époque-là, j'avais des copines, j'avais des blondes. La réaction des parents, quoique des parents très ouverts, il n'y a jamais eu vraiment de tabou. Même les sujets qui sont habituellement tabous dans les familles, la sexualité et tout ça, ça n'a jamais été vraiment tabou dans notre famille. Par contre, à l'époque, puis on parle de, je ne sais pas, peut-être 15 ans de ça, lorsque mon frère a fait son coming out un peu forcé parce qu'il y a des rumeurs, parce que si ça est arrivé, bien, moi, j'étais le petit garçon en arrière qui était... pensait qu'il était hétéro, connaissait... avait une atturance pour les hommes quand même, mais je ne voyais pas en couple avec un homme, puis je voyais les discours des parents. Il ne choisit pas le chemin le plus facile, alors que ce n'est pas un choix, on le sait tous. Il ne choisit pas le chemin le plus facile. Les maladies, c'est homosexuel, VIH, c'est comme une corrélation qui, malheureusement, j'espère, va changer avec le temps, mais est encore présente. Ce qui fait que ça donne moins envie. Pour Steven et Mathilde, c'est leur immigration qui a été un élément déclencheur et un facilitant pour embrasser pleinement leur identité. Moi, vraiment, c'est juste qu'en France, je commençais un peu à stagner, j'avais l'impression, dans mes études. Puis même par rapport à mon genre, j'étais en mode, vraiment, je me suis outée, je pense, en août, à mes deux meilleurs amis, et je suis arrivée fin août au Québec. Donc, pour moi, c'était vraiment une opportunité de juste recommencer, parce que c'est des fois un petit peu compliqué. Surtout que moi, de base, je viens d'une petite ville. Ben, petite ville, genre, c'est plutôt perdu, c'est pas Paris, là. Et du coup, forcément, on croise un peu tout le temps les mêmes personnes dans la ville, genre qu'on connaît depuis le collège, le lycée. Se réinventer ou présenter une nouvelle version de soi à des gens qui nous connaissent depuis des années, ça peut être compliqué. Les gens s'accrochent parfois à une certaine version de nous, et souvent contre notre gré. C'est vrai que cette immigration, moi, ça m'a permis de m'ouvrir sur ça, puis d'être plus sûre sur moi-même. J'y travaille toujours, mais après, mon but, c'est forcément de rentrer en France puis de le dire à tout le monde. Après, voilà, je pense que ça m'aide vraiment d'être ici, puis de pouvoir vivre comme ça, dans le sens où ça peut donner le courage pour après, pour dire, bon, papa, maman, j'ai quelque chose à vous dire. La migration est très importante. Ça permet aussi de donner le courage, être moi-même, parce que je trouve les gens autour, c'est un peu comme moi, que je ne trouve pas, je ne trouve plus tout seul. Mais c'est ça, parfois, je pense. Ça me dit que peut-être, parfois, tu es née dans le pays, mais peut-être que ce n'est pas le pays qui t'appartient. Peut-être que tu dois bouger, chercher avec une copère dans un autre pays, chercher dans une autre culture, qu'il doit y avoir un monde qui t'appartient. C'est juste, il ne faut pas lâcher. Je suis originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une région qui est... Bon, bien, c'est pas des... C'est des grandes régions, mais ça prend un peu plus de temps, des fois, aux mentalités, à se mettre à jour. Une très belle région, par exemple. Mais lorsque j'ai commencé à travailler, bien, je ne le disais pas nécessairement, ou... J'étais dans des milieux... Bien, j'étais en vente de systèmes d'alarmes et des trucs du genre sur des chantiers de construction, puis des... Je ne le disais pas. Puis ça me posait la question, puis on riait, puis ils faisaient des blagues. Bien, je riais avec eux autres, mais tu sais, je n'étais pas moi-même du tout. À un moment donné, il y a comme eu une coupure, bien, pas une coupure, mais une clarté dans ma tête qui m'a dit, bien, qu'est-ce que tu veux, là? Maintenant, tu as vraiment le choix, alors que je l'avais avant, mais dans ma tête, non. Qu'est-ce que tu veux? Puis j'ai réalisé, puis ça a été aussi simple que ça, j'ai réalisé que je ne voulais pas être avec une femme avec laquelle j'avais envie de vivre une relation sexuelle et amoureuse, mais avec un homme. Et là, ça a tout changé. J'ai changé de milieu de travail. J'ai travaillé, j'ai été directeur d'une division, puis d'une division web, puis là, les gens le savaient. Tout le monde le savait un peu. Je le disais par moi-même aux gens à qui je voulais le dire, les gens plus proches, puis le reste, ça s'est su, puis c'était correct que ça se sache. On a tendance à penser qu'une fois que quelqu'un se dévoile, ensuite, c'est à faire classer. Mais il faut se rappeler que pour bien des membres des communautés LGBTQ+, il n'y a non pas un dévoilement, mais des dévoilements. C'est un processus continu. À chaque fois qu'on arrive dans un nouveau milieu ou qu'on rencontre de nouvelles personnes, c'est à refaire. Un coming out à recommencer. Quand j'ai eu mon poste de prof à l'INRS en 2012, en fait, j'ai pris une décision personnelle. J'ai encore du mal à me souvenir pourquoi, comment, etc., mais en fait, j'ai arrêté de me cacher. Donc, c'est la première fois que dans un contexte professionnel, j'ai dit à mes collègues, proches, les gens avec qui je travaille, je lunche le midi, ou des gens avec qui je peux avoir une relation un peu plus amicale que professionnelle, de dire franchement avec qui je vis et quelles sont mes occupations en dehors du travail. Donc ça, ça a été quand même un grand cap. Et puis depuis, il y a une prise de confiance. Il y a l'éternel coming out avec mon équipe, qui est toujours aussi un peu particulier, parce que les équipes dans les labos, ça change. C'est toujours un questionnement. Donc, il y a toujours ce coming out qui revient dans différents contextes, etc. Mais au fur et à mesure des années, on prend confiance en ça. On arrive avec son identité. Ça peut encore battre le cœur un peu plus fort que d'habitude. Le cœur bat plus vite, mais on le fait quand même. Parce que rester caché, à long terme, ce n'est plus viable. parce que ça va au-delà de... Ce n'est pas juste une orientation sexuelle au final. Là, si on parle du fait d'être lesbienne et homosexuelle, c'est beaucoup plus que juste ça. C'est plus que juste avec qui tu couches. C'est une identité tellement plus globale. C'est une culture un petit peu différente. C'est comment tu te présentes envers le monde. C'est comment tu vois le monde. Il ne faudrait pas juste que tu caches avec qui tu habites. Il y a tellement plus de trucs. Il faudrait que tu crées un mur. Mentalement, je ne peux même pas imaginer la lourdeur que ça peut représenter. Se dire à haute voix aux autres et l'assumer, c'est révolutionnaire. Ça a tout changé dans ma capacité à être moi-même dans mon milieu professionnel. C'est sûr que ça faisait quand même deux, trois ans que je vivais des choses sans en parler dans un endroit où tu passes clairement le plus de temps, presque le plus de temps de ta vie, les labos. Avant ça, j'avais un poste d'associé de recherche et je trouvais que c'était compliqué quand même de ne pas partager ces aspects plus privés avec les gens. Souvent, on va prendre un café, on discute, on parle de nos fins de semaine. C'est des choses qui se font. Les gens parlent de leurs trucs. Là, souvent, au lieu de ne pas répondre ou rien dire, tu as quand même envie. Moi, j'aime bien parler avec les gens, donc tu as envie de partager, mais en fait, tu ne le fais pas parce que tu as peur de la réaction ou que tu ne veux pas changer les choses telles qu'elles sont, etc. Donc, le fait de pouvoir justement me libérer par rapport à ça, c'est comme si tes épaules se baissent puis tu es moins sous pression en permanence. donc, il y a une forme de liberté qui est importante. Dans un monde hétéronormatif avec des catégories plutôt strictes pour différencier les individus, ça peut être épuisant de naviguer à l'extérieur de ces catégories. Et en tant qu'alliés, on se doit de soutenir ces personnes, de faire preuve d'efforts et d'ouverture pour accueillir et s'intéresser à ces identités multiples. C'était Les Voix multiples, une initiative de l'INRS visant à sensibiliser le milieu universitaire aux enjeux des personnes LGBTQ+. Merci aux participantes et participants de cet épisode, Amélie, Géraldine, Maud, Mathilde, Simon et Steven. Écoutez les autres épisodes de la série sur le site inrs.ca et sur les différentes plateformes d'écoute. Ce balado est une production de l'INRS en collaboration avec Récréation. À la réalisation, Soraya Elbekali. Musique originale et animation, Antoine Bédard. Montage, Emma Bertin. Enregistrement et mixage, Studio Bulldog. Le projet est rendu possible grâce au soutien financier du ministère de l'Enseignement supérieur.